Bonjour, je suis Emmanuel Delangle, fleuriste dans le 17e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser un bouquet rond. Pour la réalisation du bouquet rond, nous avons décidé de prendre plusieurs variétés de fleurs, c'est-à-dire des roses piagées qui sont très bons, du fraisia, des roses mimiéden qui sont des roses branchues, et un petit feuillage, le cassis. Pour ce faire, nous avons besoin du parfait outillage du fleuriste, c'est-à-dire un sécateur, un scotch pour fleuriste qui est résistant à l'eau et extensible, un ciseau et bien sûr un couteau. Pour la réalisation d'un bouquet rond, la première chose à faire est de nettoyer vos fleurs. Il est important de bien nettoyer les fleurs et le feuillage en retirant toutes les feuilles sur la tige afin de pouvoir travailler dans la propreté et surtout ne pas avoir de feuilles dans la main quand nous allons commencer à réaliser notre vrille. Après avoir nettoyé tous vos feuillages et vos fleurs, nous allons pouvoir commencer à réaliser le bouquet rond. Pour commencer à faire votre bouquet rond, vous avez toujours les bras tendus et vous tenez fortement votre tige avec votre pouce et votre index. Et les autres doigts feront levier au fur et à mesure de la réalisation du bouquet. Pour la réalisation de cette vrille, il y a plusieurs techniques. Moi, je vais vous montrer une technique assez simple. Vous allez imaginer que votre fleur est comme une flèche et vous allez venir planter la flèche au-dessus de votre main et ensuite avec ce levier de main, vous allez tourner à chaque fois que vous allez mettre une fleur. Pour la réalisation de notre bouquet rond, nous avons décidé de donner un esprit plutôt jardin. Le but étant d'arriver à réaliser une demi-sphère. On pourrait l'appeler aussi bouquet demi-sphérique. Et à chaque mouvement et à chaque fleur, vous tournez votre bouquet pour avoir vraiment un bouquet rond. Vous pouvez réaliser votre bouquet rond avec tout type de fleurs. Des hortensias, des roses, du fraisias, que des mimis éden ou des roses branchues. Le but final d'un bouquet rond est d'obtenir une vrille parfaite. Toutes les tiges tournent dans le même sens. Ainsi, vous obtenez un bouquet bien rond. Pour maintenir vos fleurs, vous allez utiliser le scotch de fleuriste que vous allez venir placer en dessous de votre pouce. Et ensuite, vous allez tourner au-dessus de votre main, tout en serrant bien fort, deux ou trois fois, et tirer sur le scotch et votre bouquet est maintenu. Avant la mise en eau, vous allez venir couper vos tiges. Vous rassemblez toutes vos tiges dans votre main. Vous allez venir les serrer et vous allez couper toutes les tiges à la même hauteur. Ainsi, elles pourront bien boire et le bouquet sera plus esthétique. Pour finir, vous pouvez rajouter un petit lien de raffia pour cacher le scotch. Vous tournez autour de la tige et vous faites un joli nœud. Ainsi, ça sera plus esthétique. Et vous avez un bouquet rond parfaitement brillé qui tient debout sur la table tout seul. Et voilà, nous avons appris à faire un bouquet rond de style jardin. Voilà, si vous voulez plus d'astuces, je vous invite à regarder la vidéo sur comment réaliser un bouquet de mariée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada